Hello tout le monde, bienvenue dans cette 17e édition de Café Maker. J'espère que vous allez bien, on est tous avec notre petit café. Et aujourd'hui, il y a Justin qui nous accueille depuis son Fab Lab à l'UTBM sur Belfort. Merci de nous regarder, merci à lui de nous accueillir. Je lui passe la main de suite pour qu'il nous présente son projet sportif et aussi les lieux de là où il travaille. Merci à toi Justin. Ok, bonjour Antoine et bonjour à tous du coup. Donc moi je m'appelle Justin, je suis étudiant à l'UTBM en école d'ingénieur. Là je suis en deuxième année, donc j'ai 18 ans et le 6 est sur 5 ans, les études que je fais. Là je vous parle, je suis du coup au Crunch Lab, c'est un Fab Lab qu'on a la chance d'avoir à l'UTBM. Je vais vous faire peut-être une petite visite de l'atelier avant de vous parler un peu du projet. Alors, tac, on va juste occuper ici. Est-ce que vous m'entendez toujours ? Oui. Du coup, je vais vous faire visiter un petit peu, si ça veut bien marcher. On est comme ça. Ok, ouais. Donc du coup, là, on est au Crunch Lab, on ne peut pas marcher à la caméra là-dessus. Ok, non. Donc du coup, on a différentes machines. Là, on en voit une, par exemple, derrière moi. Donc ça, c'est de la découpe laser qu'on peut faire. Après, si on se déplace un petit peu dans l'atelier, donc il est assez grand, on voit plein de projets. Juste, est-ce qu'on ne pourrait pas ? Non, je ne peux pas. Ok. Donc voilà, on a plein d'appareils. Là, on voit d'autres projets qui peuvent être faits en simultané. Je ne sais pas si il est dessus. Voilà, donc on a d'autres projets et on a différentes machines. On a des fraiseuses, on a de la découpe laser, on a des pertes à colonnes, des thermoformeuses. On a différentes machines. On a le droit en tant qu'étudiant, du coup, de venir un petit peu bosser dessus. Là, par exemple, on peut en voir une autre, du coup. Donc ça, ça va plus être pour de la fraiseuse. Voilà, donc on peut regarder un petit peu. Donc c'est sympa et on peut usiner et travailler nous-mêmes sur des projets qu'on a. Et là, du coup, je vais vous présenter un petit projet que moi, j'ai pu faire. Ça, combien de mètres carrés d'atelier ? Il y a à peu près combien de mètres carrés ? Là, niveau atelier, là, on doit avoir dans les 30 mètres carrés à peu près. Mais ça, ce n'est pas le seul Fablac-Tond. On a un ici, enfin, ce n'est pas la seule salle. On a une ici, on a différentes salles. Là, c'est plus la salle mécanique cuisinage. On a une salle qui est plus électronique et celle plus dédiée au design. On a différentes salles. D'accord. Et quand tu dis qu'on peut travailler les projets, c'est de projets perso ou étudiants ? Tout ce que vous voulez. En fait, il y a tout. Il y a des projets étudiants, forcément, parce que des fois, avec les cours, on peut être à venir travailler ici. Voilà. Et puis sinon, après, ça peut être aussi des projets perso. Si on se dit, tiens, j'ai envie d'essayer de faire ça, on peut venir. Par exemple, chaque jeudi soir, il y a les crunch nights. On peut se rendre ici, et puis voilà, on a accès aux machines, et puis on peut bricoler dessus. Ok. Cool. Alors. Est-ce que ça revanche ? Hop. Alors. Nickel. Nickel. Ok. Nickel. Non. Si, c'est mieux. Ok, ça marche. Donc, du coup, moi, mon projet, c'est le vélo. Donc, je vais vous le présenter un petit peu. Actuellement, ça ressemble à ça. Donc, c'est tout petit. Ça ne prend pas beaucoup de place. Et je vais vous montrer un peu comment ça marche. En fait, l'idée, donc, elle m'est venue, j'avais à peu près 15 ans, parce que je fais beaucoup de vélo à côté, du sport aussi. Et c'est vrai que quand je partais faire du vélo ou des choses comme ça, mes parents, ils ne s'étaient jamais rassurés, parce que si on part tout seul, on a un problème. En plus, qu'on a 15 ans, on va sur une nationale ou des choses comme ça. Ce n'est pas très rassurant pour les parents. Et du coup, je me suis dit, il faudrait essayer de trouver un petit truc pour pouvoir les rassurer quand je pars. Au début, mon idée, c'est de partir sur fabriquer une sorte d'application un petit peu. Mais bon, quand on a 15 ans, niveau compétences et connaissances, il n'y a pas grand-chose. Du coup, j'ai quand même réussi à trouver. C'est une application, je pense que beaucoup de makers l'utilisent. Ça s'appelle Meetup Inventor. On a des applications assez facilement dessus. C'est avec des petits blocs et ça ne demande pas d'avoir des connaissances en codage, etc. On peut développer facilement dessus. Et du coup, j'ai essayé d'un peu regarder comment ça marchait et me dire, je vais faire une application. Déjà, la première question, c'était comment j'allais pouvoir prévenir mes parents avec. Donc là, tout de suite, je me suis dit, les SMS, c'est ce qu'ils se souhaitent plus simple. Ça, il faut encore trouver comment envoyer les SMS, etc. Donc, ça prend un peu de temps à regarder comment ça marche. Et une fois que j'avais trouvé comment les alerter, il fallait aussi, si je les alerte et que je leur dis, ça va, qu'ils sachent aussi où je suis. Parce que c'était aussi une des contraintes que je pouvais avoir. Et donc là-dessus, tout de suite, j'ai pensé aussi, système de géolocalisation. Comme ça, ça paraît simple. En pratique, quand il faut le mettre en place sur le téléphone, c'est un peu plus compliqué. Et puis, il y avait du coup le troisième problème, c'est de les prévenir s'il y avait un accident. Et pour ça, alors c'était vraiment la partie compliquée, parce que je ne savais pas trop comment faire. On a des accéléromètres, gyroscopes, tout un peu dans le téléphone. Je me suis dit, on peut peut-être essayer de bricoler quelque chose avec. Sauf qu'en fait, ce n'est pas du tout dimensionné pour une chute, donc ça ne marchait jamais. Et du coup, ce projet-là, je l'avais commencé un peu et je l'ai complètement laissé tomber à l'eau, parce que je voyais que ça n'avançait pas et que je ne savais pas comment faire. Et puis après, il y a eu le confinement. Donc là, premier confinement, on avait du temps pour bricoler. Et là, je me suis dit, peut-être que je peux essayer de reprendre un peu ce projet. Je me suis dit, voilà, c'est quand même vachement utile. Et puis, je voyais que si j'avais des amis, tout à qui ça pouvait servir, je me suis dit, comment on pourrait faire pour trouver une solution finalement ? Et mon idée, c'est de prendre un capteur qu'on mettrait à l'écart et qu'on connecterait au téléphone. Sauf que là, il y avait encore plusieurs problèmes. Pendant le confinement, on ne pouvait pas acheter des pièces. Je ne pouvais pas aller dans des Fab Labs, choses comme ça, c'était tout fermé. Et du coup, la question, c'est déjà comment j'allais pouvoir connecter ce capteur à mon téléphone. Puisqu'il n'y avait pas de, tout ce qui était Bluetooth, etc. Je n'en avais pas chez moi, je ne sais pas comment on faisait, etc. Et j'ai pensé à quelque chose de tout con. C'était juste de dire finalement, est-ce que si on venait brancher notre téléphone avec un câble de chargement, on en a tous chez soi. Donc, on a un câble de chargement sur notre chargeur, comme ça. On allait pouvoir prendre, on venait l'attacher à son téléphone. Et l'idée, c'est d'envoyer du courant quand il allait y avoir une chute au téléphone. Et comme ça, l'application, elle, allait se dire, tiens, on a envoyé du courant pendant tant de temps. Ça veut dire qu'il y a un accident. Et comme ça, on n'avait pas de problème Bluetooth, Wi-Fi, etc. Et en plus, ça avait l'attache d'être plus fiable parce que du coup, il n'y avait pas de problème de connectivité, etc. Donc, c'était quand même plus intéressant. Et du coup, deuxième question, c'était comment on va pouvoir faire pour détecter une chute ? Et ça, c'est peut-être le plus compliqué. Et là-dessus, je n'ai pas tout de suite trouvé. Et puis, comme on était en plein confinement aussi, qu'il y avait toujours cette contrainte de ne pas avoir de matériel chez soi, je suis parti tout simplement à me dire, si je prends un ressort de stylo, par exemple, là, je prends mon stylo ici. Donc, je cherchais mon ressort de stylo, là, qu'on voit comme ça. Et en fait, on se rend compte que si on prend un sort de stylo, c'est quand même assez mou. Et on se rend compte, si on va vite avec sa main, hop, on vient taper, ça vient un peu vibrer. Du coup, mon idée, c'était de se dire, peut-être qu'on pourrait utiliser ça un peu sous forme d'interrupteur. C'est-à-dire que quand on va avoir un accident, ce ressort-là va venir pour une autre partie métallique. Du coup, on va passer à travers, on va l'envoyer au téléphone et là, on va détecter la chute. C'était l'idée. Bon, après, c'est un peu plus compliqué que ça parce que quand j'ai voulu commencer à faire ça, il faut que ça marche. Donc, il ne faut pas que si on est à vélo et je ne sais pas, il y a quelques vibrations parce qu'on fait du VTT, il ne faut pas que ça s'allume tout de suite. Ça ne sert à rien ce qu'on fait. Du coup, ce n'était pas évident. Et puis, j'ai quand même réussi en histoire de le modifier un petit peu. C'était quand même très artisanal au début. Le premier proto était très artisanal. Mais il a le mérite de marcher plus ou moins. Et donc après, pour faire la petite cage en métal qui allait venir autour, pareil, j'ai voulu faire quelque chose. Je n'avais pas de tube en métal chez moi, rien du tout. Donc, ça a fini à prendre du papier alu qui était dans ma cuisine, à bricoler un petit peu en le pliant, en le tournant, etc. pour obtenir la petite cage en métal qu'on allait mettre autour. Pour le courant, tout simplement, des piles de montres. Ça marchait très bien, c'était petit, ça mettait du courant. Un petit convertisseur USB qu'on voit encore, qui est ressemblée au proto. On voit là, du coup. Et puis, tout simplement, vous venez brancher au téléphone, du coup. On pouvait partir. Et puis, s'il y avait un accident, le ressort venait s'appuyer contre la cage et le courant allait passer au téléphone pendant tant de temps. J'ai rajouté aussi un autre système au cas où, parce qu'on peut toujours avoir des problèmes. Donc, s'il y a un bouton erreur, vous laissez 30 secondes avant d'envoyer le message. Et aussi, le fait de regarder la localisation. Parce que si on pouvait aussi voir que, du coup, le vélo était à l'arrêt, ça confirmait l'hypothèse de la chute. Ok. La géolocalisation, c'est via ton téléphone. Ouais, c'est ça. En fait, du coup, ça permet d'avoir un prototype que j'ai fabriqué avec des choses que j'avais chez moi. Donc, on est vraiment sur du low-tech, dans le sens où tout ce qui est là, c'est que du réutilisable. Ce n'est pas du tout des... Toutes les parties qui sont dedans, elles n'ont pas du tout été conçues pour faire ce type de produit au départ. Et à la fin, on arrive quand même à quelque chose qui marche. Parce que, du coup, pour le corps, donc après, c'est fait en impression 3D là-dessus. Je n'ai pas trop le choix. Donc, une impression 3D dedans. Et que des composants de récupération, on peut tous trouver chez soi pour fabriquer ce capteur. Ok. Et après, ton téléphone, il gère via une application, cette chute ? C'est ça, ouais. En fait, tout simplement, donc, on vient se connecter. Et quand le téléphone va recevoir du courant, donc pour le téléphone, il va croire qu'il est en charge. Mais l'application, elle va voir que si on charge pendant, je ne sais plus exactement les durées que j'ai mis, mais ça va être un dixième de seconde, par exemple, et bien, c'est quasiment impossible qu'on le fasse à la main avec un chargeur. Du coup, lui, il va se dire, bon, c'est que c'était une chute. Il va regarder si le vélo, il est en mouvement ou pas. Souvent, il n'est pas en mouvement. Et du coup, là, il va pouvoir dire, il y a une chute, il déclenche. Si jamais il y a eu un bug, on ne sait jamais, ça peut arriver. On a 30 secondes pour annuler. Et sinon, ça prévient automatiquement les proches avec un SMS géolocalisé. Ok. Oui, c'est, comme tu dis, ça prévient les proches. Ok. Ça prévient les proches. Ça peut aussi prévenir les secours, forcément, mais vu que je ne l'ai pas encore développé à ce niveau-là suffisamment, on peut aussi imaginer prévenir les secours avec. Et tout simplement, au niveau du téléphone, du coup, sur la première version, du coup, on avait juste un système comme ça. Là, du coup, on a le guidon du vélo. Hop, on vient s'accrocher dessus. Mon capteur, moi, je vais venir le fixer juste ici. Tac. Il vient se fixer là. Et puis, mon téléphone, je vais le mettre ici, dans cette coque. Et puis, on peut partir librement avec. Il n'y a pas de souci. En plus, il est devant. Sur le téléphone, comme il est devant, on peut même l'utiliser, si on a envie, pour aller mettre des fonctions, je ne sais pas, un GPS, afficher la vitesse, la distance. On peut faire plein de choses avec. Donc, voilà. Ça, c'était mon premier proto. Et puis après, j'ai un peu réfléchi. Et comment tu l'as testé, du coup ? Pour dire, justement, il fonctionne, c'est quoi ? Tu as chuté ou tu l'as lancé ? Je ne sais pas comment. C'est quoi un peu ton approche ? Ça, c'est la partie qui a été un peu la plus compliquée parce que c'était assez compliqué. J'avais pensé à faire un banc d'essai au début. Mais alors, pareil, il faut tout bien dimensionner. Puis, c'est compliqué parce qu'encore une fois, on n'était pas dans le Covid. Donc, tous les instruments un peu techniques, moi, je n'avais pas chez moi. Je n'avais que la première nécessité. Du coup, effectivement, j'ai essayé déjà en me disant que je vais monter à vélo sur mon VTT. Bon, des chutes un peu à l'arrêt. Mais l'idée, c'est de se dire, tiens, si je vais dans l'herbe un peu que je tombe, on peut déjà regarder un peu si ça marchait. Donc, on voyait que c'était des petites chutes. Ça ne marchait pas. Et par contre, si vraiment, on prenait le vélo et on le lançait un gros coup que le sol, là, ça allait marcher. OK. Tu devais un peu comme ça. OK. Oui. Lancé dans une pente. Allez. Très bien. Et donc, le principe, c'est que le téléphone est informé. Enfin, il y a quelque chose qui se passe entre ton capteur et le téléphone, et c'est basé uniquement sur du courant électrique. En fait. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de protocole de réseau, de machin, de quoi que ce soit. En fait, tout ça, on ne peut pas. On est sur du low-tech. C'est-à-dire que c'est juste... En gros, si on voulait faire simple, c'est une pile, un interrupteur et un câble. Ça n'a pas plus loin. Donc, l'idée, c'était d'aller... Parce qu'encore une fois, j'avais 16 ans. Donc, toutes les compétences en ingénierie, technique, électronique, il n'y avait pas. Donc, j'ai fait avec les moyens du bord. Mais si, elles sont innées. Elles sont innées. Oui, oui. Donc, du coup, c'est-à-dire que c'est ton dimensionnement de ressort et de ta cage métallique qui est autour qui est importante, en fait. C'est là où il y a, entre guillemets, du travail, de détails à faire. C'est dans ce dimensionnement-là, en fait. Pour ne pas qu'il détecte... Comme tu dis, je suis en VTT, je fais du VTT de descente. Bon, là, il y a énormément de secousses. Bon, comment ça se passe ? Il faut dimensionner ce ressort. Et donc, aujourd'hui, pour l'instant, tu as quand même réussi à faire quelque chose de fiable, ou en tout cas, dans ton usage à toi. Du coup, j'ai réussi avec des logiciels un peu de modélisation 3D, à aller plus chercher vraiment la précision dessus, pouvoir créer des calculs. C'est toujours très compliqué, parce que qu'est-ce qu'une chute, finalement, en fait, quand on se pose cette question-là ? C'est quelle force considère que c'est une chute ? C'est à quelle vitesse ? Ça dépend du poids de la personne, du type de vélo, de comment se passe la chute aussi. Donc, c'est toujours compliqué, mais c'est vrai que j'ai essayé avec des logiciels un peu de simulation 3D de faire des calculs dessus. Et ce n'est pas évident d'avoir des valeurs, mais j'ai essayé de trouver quand même quelque chose un peu promis, on va dire, qui permet de faire ça. Et tu as étudié les détecteurs de chute, mais les versions high-tech, de savoir comment ils fonctionnaient, c'est quoi justement, sur quelle chute ils détectaient et quelle chute ils détectaient peut-être pas, parce que peut-être qu'ils ne détectaient pas tout le monde. En fait, au niveau high-tech, j'ai un petit peu regardé ce qui pouvait se faire. Au départ, je ne savais même pas que ça existait, et après, j'ai découvert que ça existait. J'ai un peu regardé, donc eux, c'est avec un accéléromètre qu'ils font, et c'est avec de l'intelligence artificielle un petit peu, mais ça a toujours cette complexité de comment on caractérise la chute. Le fait de prendre de l'électronique aussi, c'est un problème que je me suis assez vite rendu compte qu'il n'y a pas mon capteur. C'est que moi, en fait, tant qu'il n'y a pas de chute, il n'y a pas d'électronique utilisé, alors qu'un capteur, on va dire, qui se fait dans le commerce, il a une durée de vie qui est pas mal, mais qui doit être 2-3 semaines, et le problème, c'est qu'il n'est plus chargé, il faut y penser. En plus, des fois, c'est propre à une seule marque. Il y a des marques qui font que ça ne se fixe que sur leur casque. C'est toujours assez compliqué d'avoir un modèle vraiment universel et fiable, il n'y a pas trop. Toi, c'est la durée de vie de ta pile, en fait. En gros, la pile, parce que comme tu dis, il n'y a pas de courant, elle ne consomme pas, mais elle a quand même une durée de vie, mais qui est plus longue. Et au niveau de l'application, il y a aussi un avantage, c'est que normalement, il y a besoin d'avoir de la connexion mobile, et en fait, il n'y en a pas du tout besoin. Et ça permet que quand on va aller faire du vélo, en forêt, montagne, etc., il y a quand même pas mal de zones. Aujourd'hui, on n'a pas de la Wi-Fi à volonté, on va dire, et là, il n'y a pas ce problème-là, puisqu'en fait, il n'y a pas besoin. Alors si, ça passe quand même par ton téléphone. Le téléphone, s'il est dans une zone qu'il ne capte pas, il ne pourra pas envoyer l'SMS à tes proches ? Ça, c'est par rapport au SMS, oui. Moi, je parle par rapport à tout ce qui est connexion mobile, de 4G, etc. Oui, c'est pas nécessaire. Après, oui, forcément, s'il n'y a pas de réseau, il n'y a pas de réseau. Là-dessus, je ne vais pas l'inventer. Oui, c'est clair. Mais ça, ok. Après, aujourd'hui, en France, on a quand même la chance que la plupart des zones, si elles ne sont pas couvertes pour appeler des proches, en tout cas pour les services d'urgence, donc pour les pompiers, c'est quand même couvert quasiment partout. Oui, si tu choisis demain de mettre ton projet sur s'il avertit les urgences, oui, là, tu auras accès à des réseaux plus fiables. Voilà, c'est ça. Il n'y aura pas de souci là-dessus. Et après, du coup, j'ai fait un deuxième proto parce que je m'étais dit, est-ce que finalement l'idée d'un capteur un peu d'impact comme ça, c'était ce qui se faisait de mieux ? Et donc, j'ai réfléchi à une autre idée. Cette idée, c'était, je l'ai amené là. En fait, l'idée, c'est d'intégrer directement dans le guidon, ce système-là. Et on le voit là. Donc, en fait, hop, sur le petit guidon. C'est un guidon qui est en bambou parce que je me suis dit que quand j'allais le fabriquer, que j'allais faire ça en bambou. C'était plus joli et puis c'était sympa. Du coup, c'est une petite bambou de bref. Voilà, c'est ça, jusqu'au bout. Puis, j'avais vu qu'il y avait des propriétés un peu mécaniques du bambou avec l'amortissement, etc., qui étaient intéressants. Du coup, en fait, des poignées, on voit là, qui, en fait, quand on va venir chuter, donc il y a une puissance de ressort. Là, je l'ai rendu plus mou pour qu'on puisse le manipuler en démonstration. Et en fait, quand on va venir tomber, je me suis rendu compte, on va dire, dans 90% des chutes, une partie qui va venir taper, enfin, la partie du vélo qui va venir taper, c'est au niveau des bouts de guidon. Et là, en fait, quand on va venir appuyer, tout simplement, on appuie, ça fait un effet interrupteur. Et tout se joue encore dans un ressort aussi qui va être assez costaud pour pas que ça se fasse si le vélo tombe de sa hauteur, mais que ça se fasse que sur une chute plus importante. Voilà. Et après, derrière, ça parcourt dans le centre ? Oui, et du coup, ça parcourt dedans. Et là, hop, j'ai ma sortie USB et j'ai plus qu'à venir brancher mon petit câble dessus directement. Ok. Voilà. Et là, ta pile, elle est au niveau de la truc USB ? Là, c'est tout à l'intérieur, oui. Ta pile, elle est là-dedans. Ok. Mais ça, du coup, là, t'es en cours. Là, t'es en train de travailler dessus. T'as pas fait encore de tests. En fait, là-dessus, le problème, c'est que l'avoir fait en bambou, c'est bien, mais ça veut dire que si je fais un test, le bambou, il se casse. Puisque ça a beau être sympa pour fédérer... Ça dépend, oui, c'est quand même costaud. Déjà, lors du montage, il a réussi à se fêler ici. Je garantis pas... Enfin, c'était plus pour un décès, ça, mais c'était quand même pas si violent que ça. Il a déjà réussi à se fêler. Je pense qu'il faudrait essayer plus avec des matériaux métalliques. Parce que des cadres en bambou, des cadres de vélo, ça se fait. Donc, ça doit quand même pas être si cassant que ça. C'est costaud, mais ça dépend de la qualité de l'espèce de bambou qui est utilisé et de la qualité du séchage qui est mis derrière aussi. Et là, il a juste été coupé sur un bambou, on va dire lambda. C'est ce que je fais dans ton four. Donc, du coup, ton four d'étudiant, donc forcément... Il faut peut-être mettre un peu de cerclage pour éviter qu'il éclate. Parce qu'en effet, c'est là où il est le plus fragile. C'est pas dans le sens. Cool. Excellent. Franchement, c'est super intéressant. Enfin, la démarche que t'as... L'OTEC, mais en même temps, c'est... Oui, comme tu dis, le confinement t'a imposé ce LOTEC. Mais c'est super intéressant. C'est comme ça qu'on est innovant. C'est dans cette contrainte-là qu'on est innovant. Donc, canon. Et alors, du coup, moi, tu m'avais quand même raconté un peu la suite. Tu m'avais dit qu'il y avait quand même des difficultés juridiques, tout ça. Et est-ce que ça a avancé ? Ou est-ce que ça, pour l'instant, ça n'a pas avancé ? Du coup, aujourd'hui, je me suis un petit peu renseigné auprès de gens qui pourraient un petit peu être dans tout ce qui est lié à l'innovation, à l'entrepreneuriat ou encore avec des pompiers aussi. Et en fait, il y a des problèmes qui eux-mêmes n'arrivent pas à résoudre. Par exemple, le fait de se dire, si il y a un accident et que du coup, j'alerte le proche, le proche, il va se rendre vers la personne pour voir si elle va bien et lui porter secours. Et en fait, la question, c'est quand elle va se porter vers elle. Si cette personne-là est victime d'un accident, imaginons qu'elle se tord la cheville ou quelque chose d'autre, elle aura ce problème de savoir qui est responsable, si c'est au niveau de l'application ou pas. Enfin, ce n'est pas déterminé. Oui, si tu vends ce produit, qui va être responsable des éventuelles conséquences ? Et ça, aujourd'hui, il n'y a rien qui permet de lever ce flou juridique, c'est ça ? Il n'y a rien. Chez les pompiers, ils ont une solution, mais c'est vraiment propre à eux. Il n'y a qu'eux qui peuvent l'appliquer avec le SAMU puisqu'ils prennent sur leur propre assurance, mais par exemple, sur un prototype comme ça ou dans le privé, ce n'est pas possible. Ok, d'accord. Oui, donc du coup, ça, je ne savais pas. Je sais que ma mère a un détecteur de chute comme ça, mais c'est vrai que je ne sais pas comment eux, ils sont... Comme tu dis, est-ce que si nous, on vient porter secours et qu'il nous arrive quelque chose, qui a la responsabilité ? Est-ce que c'est le vendeur du produit ? Ça, ça me paraît un peu parfois tiré par les cheveux, mais... Il y a des cas, j'ai regardé, j'ai déjà regardé, il y a des cas même chez des personnes âgées où justement, les personnes sont tombées et on ne sait pas trop comment, enfin bref, c'est tombé sur la responsabilité de l'entreprise. Ok, ouais. Mais c'est vrai que... Moi, j'aurais tendance à dire que toi, ton projet, il peut sauver quand même des vies ou en tout cas des problématiques d'accident et puis il est en low-tech, donc je trouve qu'il a du sens. Et donc, je pense que ne serait-ce que de ton côté avec des amis, de la famille ou des choses comme ça, de pousser le truc, l'usage avec tes proches, quoi. Parce que de toute façon, tu as envie de secourir tes proches avant tout. Donc de toute façon, déjà de commencer avec ça et ensuite, déjà pour le tester, ça permet de tester aussi, la grandeur nature, quoi. Si bien sûr, ta famille et tes amis sont en confiance, mais en même temps, c'est plutôt très intéressant. Je ne sais pas si nous, en interne, tu as des contacts parmi la conception cycle, s'il y a des... Alors du coup, moi, j'ai déjà mis en lien, alors aujourd'hui, j'ai mis en lien des gens qui devaient se connecter aujourd'hui. Bon, ils ne sont pas venus, mais je vais leur transmettre cette information. Je leur ai déjà parlé de ce projet parce que Justin, il m'avait contacté il y a quand même pas mal de temps, il y a peut-être six mois, facile, je pense. Donc du coup, on a déjà eu des contacts là-dessus et ce n'était pas évident. Ah, on a perdu Antoine. Oui. Vous m'entendez ? On t'a perdu quelques secondes. Ah, donc je disais, oui, en interne, pour l'instant, on mettait beaucoup sur le fait que ça existait déjà et que le côté high-tech, voilà, mais par contre, le low-tech n'était pas créé en compte aujourd'hui. Mais c'est vrai que là, avec la vidéo, on a un peu plus d'informations, donc peut-être que je pourrais aussi bien le transmettre là-dessus. Justin, est-ce que tu as d'autres projets à nous montrer ou est-ce que je coupe l'enregistrement et on peut parler encore en off ? Il n'y a pas d'autres projets là comme ça. Ça marche. Parfait, parce que Justin, c'est quand même, je le dis à tout le monde, quand même, c'est un férus, c'est un inventeur, donc il invente plein de trucs sur plein de projets, donc il n'arrête pas, mais vous l'avez bien senti, c'était quelqu'un qui faisait bien comme il fallait. J'arrête l'enregistrement. Hop.